Vas-y, courage, fais tes abdos. C'est bon ? T'es content ? Ok. Allez, on y va. Danny, pour ceux qui n'ont pas suivi, Danny Caligula, suite à ma vidéo où j'ai tanké toute la gauche, a décidé de changer de fusil d'épaule, d'arrêter de m'attaquer sur l'insulte, sur la calomnie, sur la diffamation, sur la décrédibilisation, sur la déshumanisation, sur la toxicification, sur l'appel au signalement, bref, tout. Il a arrêté. Il a vu que ça ne marchait pas. Parce que comme il dit, souvenez-vous, dans sa vidéo, il disait, psychodélique, c'est un adversaire d'un nouveau genre, d'un genre qu'on ne peut pas saisir. Il est inéluctable. Il est incroyable. On ne sait pas comment le battre. On ne sait pas comment le contrer. Il faut qu'on fasse un brainstorm. La gauche a fait un brainstorm et ça a donné une vidéo de près d'une heure où je lisais le brainstorm de la gauche qui essayait de trouver un psychodélique de gauche et comment me dégager. Suite à ça, Danny a beaucoup réfléchi et il a trouvé une parade. Moi, je lui ai dit dans les vidéos, souvenez-vous, arrête de m'attaquer sur l'insulte, arrête de m'attaquer sur la personne, arrête de faire de la dominème ou de la personnelle. Attaque-moi sur mon terrain. Et c'est ce qu'il a fait. Il est descendu sur mon terrain et il a créé la chaîne Wokodélique, qui est un pastiche de psychodélique. Pareil, je vous invite à aller dans la description, il y a les liens. On a fait une vidéo sur ce sujet. Et au-delà de ça, il a fait une vidéo débrief de la vidéo sur les blancs, tout ça. Enfin, sur les blancs. Sur une vidéo où je parlais des blancs, il a fait un débrief et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et il essaye de s'entraîner à me pasticher et à me satirer. Et c'est mignon qu'il le fait. Et en fait, pourquoi cette vidéo m'intéresse, pourquoi ça me donne envie de vous présenter ça, c'est que vous allez voir qu'au fond de Danny, on a à peu près le même humour. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais des bêtises. Je commence à être fatigué. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de références pour comprendre tout ce qui se passe. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder celle-ci. La gauche veut me voir tomber et cherche désespérément un psychédolique de gauche. Et j'adore la miniature. J'aime bien m'envoyer des fleurs. Il y a aussi cette vidéo-ci qui est très importante pour vraiment saisir tout le sujet. C'est Wokodélique. Wokodélique, Dali Bourdin, Danny Bourdin, Wokodélique. Danny ouvre une chaîne Wokodélique et c'est incroyable. Il faut vraiment regarder ces deux vidéos pour comprendre où on en est. Et ici, parce que le terme maintenant c'est safe space et ce genre de choses. Mais en gros, ils font des lieux où les blancs sont interdits de rentrer dedans. On a déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Un nouvel exemple de plus. On a même vu un exemple en France, similaire. On va faire un petit tour autour de tout ça. Oula. Interdit aux invités blancs d'accéder aux espaces communs. Alors j'ai une playlist qui est dédiée au racisme. Mais il faudrait que je... Donc je parle d'une vidéo où il y a eu carrément de la ségrégation dans une université américaine où ils ont séparé les blancs des noirs. Où ils demandent s'il y a des élèves noirs qui veulent inviter un copain blanc, ils doivent signer une décharge. Précisez qu'il est blanc. Et aussi, s'il y a de la famille qui vient, précisez s'il y a de la famille blanche qui vient. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de nazis homophobes dedans. Ce qui arrive souvent, c'est du genre dire ouais, mais c'est des illuminés aux Etats-Unis et tout le bazar, ça n'existe pas, c'est des fake news. Danny est d'accord avec moi. Ça existe. Je pense que je crée une playlist dédiée à la ségrégation parce que c'est un peu spécial. On va dire, c'est une sous-catégorie. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas créé cette playlist de la catégorie en général. Les étudiants emménagent dans la maison du POC Person of Color pour pouvoir éviter la violence et la présence des blancs. C'est magnifique. Lorsque les étudiants amènent un invité, les règles leur ordonnent d'aller annoncer dans le chat invité et de noter s'ils sont blancs. Les invités blancs sont ind... Ils leur demandent de noter s'ils sont blancs. les Etats-Unis, hein. Mais tu vois, tu vois, même lui, il est saoulé et indirectement, il est d'accord avec moi que c'est complètement débile. C'est normal de trouver ça débile. Mais il y a des gens, ils ne vont pas avoir ce recul que Danny a et ils vont être foncés de tête baissée. Ah, ils ont trop raison. Interdit d'accès aux espaces communs de la Person of Color à travers de votre engagement. Autochtones ne devraient pas avoir à éviter les espaces communs à cause des parents, membres de la famille homophobe ou raciste. Oh, c'est des gogoles les Etats-Unis. C'est vraiment des gogoles. C'est incordable. Et là, vous allez voir, son chat n'est pas d'accord avec Danny. Il dit, ouais, mais non, mais c'est psychodélique, c'est de la fake news, ça n'existe pas, c'est de la merde, tout ça, c'est psychodélique. Leur a-t-il déclaré ? C'est vraiment débile. Il y en a un, il m'a dit, c'est bénéfique. C'est bénéfique, dangereux. C'est ça, c'était de berne de là. Il faut qu'il fasse quelque chose pour son chat parce que c'est illisible. Finir, les gens, c'est des ouf. Du coup, c'est quoi l'exemple avec la France ? Moi, je voulais l'exemple avec la France. Information dévastatrice. Bon. Je croyais qu'il y avait un exemple avec la France, moi. Alors, il parle de l'exemple de la France, mais en fait, c'est les couloirs 6. Mais c'est après, il réagit avec le chat, vous allez voir. Comment on avait... T'en vas rencer un peu. Oh, il me semble que c'était là. Ça se trouve, là, c'est l'histoire avec la France. Oh, non, mais attendez. Je ne suis pas un débile non plus. Les Etats-Uniens complètement cons des universités, ils en font des dingueries comme ça. Arrêtez, c'est des exemples extrêmes qui arrivent de temps en temps aussi. Après, que ce soit bidon, j'y crois autant que ce soit réel, en fait. Et c'est pour ça que je respecte Dany là-dessus. Il n'est pas totalement matrixé en disant c'est une fake news, ça n'existe pas. Il reste quand même les pieds sur terre. Et ça, c'est cool. À 2.15, 55. À 2.15, 55, il y a un truc rigolo. C'est juste là. Ouais, ok. Ça, c'est déjà mieux. Amour, bien rédéporté. Alors là, il y a Létard qui a fait un montage pour me décrédibiliser où il a fait un montage où je rigolais à une blague. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors, ce qui est très important, c'est de voir la réaction également du chat de Dany et de Dany. Vous allez voir, c'est un double effet qui se coule. Merde, c'est une importation. pour que vous voyez la blague, je reviens un peu en arrière. Écoutez. c'est déjà mieux. Amour, bien rédéportation. Après, la balle est petite. C'était une blague de pantoufles. La balle est petite. La balle est petite, je trouve. La balle est petite. Moi, j'ai vu le stream, c'est pantoufles qui a fait la vanne. Après, oui, il a beaucoup ri pour une vanne Pictocha, mais bon. Je regarde tout en entier, oui, pardon. 12 seconds later. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, en Allemagne, ils viennent d'innover. Ils ont mis en place le premier train qui roule 100% à l'hydrogène. Les Allemands ont fait un train 100% au gaz. Amour, bien rédéportation. Ça me fait rire. Et il n'y a rien de plus jouissif que d'arriver à crever l'abcès, crever le mur et de le faire rire sur des trucs où normalement, il n'est pas censé rire. Et c'est là que tu dis, il reste du bon en lui, il reste de la lumière en lui et il adore cet humour. Mais il ne peut pas se libérer totalement de cet humour. Mais je l'ai pris par surprise. Et même son chat, qui est d'habitude extrêmement vociférant envers moi, même son chat rigole. Oh, ça va ! Genre, vous n'avez jamais dessiné de bittes sur Pictocha. Genre, c'est bon. Il y en a beaucoup qui trollent sur le chat en disant « Ouais, Danny Cantel, il a rigolé à une blague qu'il ne fallait pas et tout. » « Tu peux remettre le passage, je viens d'aller pisser. Tu regarderas la vidéo sur YouTube, t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis là-dessus. » 3,19. 3,19, écoutez. Donc, ça m'a fait plaisir que je l'ai pris par surprise sur une blague vaseuse, douteuse et qu'il a rigolé de bon cœur. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il a rigolé de bon cœur. Donc, à 3,19, 15, il dit ceci. Donc là, il s'entraîne. Alors, je désoue un peu. Là, en fait, il utilise la vidéo pour s'entraîner pour avoir mon rire et c'est là où ça ne va pas. C'est là où je vais lui donner quelques conseils pour améliorer ses wokodéliques. Vous allez voir, il y a quand même... Ce n'est pas facile, facile de faire un rire serbe. Il y en a qui disent « Ouais, t'as un rire de ouf. » Si vous avez un serbe dans votre entourage ou un autre slave ou un russe ou un ukrainien, je ne sais pas pourquoi on a tous un peu un rire très esclafant, en fait. Ok. Les gens, go RP ! On rentre dans le RP. Est-ce que vous pouvez vous envoyer ? Et là, c'est magnifique de voir un sportif en pleine création, en plein entraînement à créer l'œuvre d'Ark ou Akodélique. Il est à fond dedans et c'est cool. Alors, tu le testes ? Il se concentre. Mais bon. Oh ! La fin du rire, comment il fait ? Bon, les amis ! Allez. C'est parti dans le RP, les gens. Non, c'est vraiment, il est dans son jeu, il est dans son jeu de rôle et tu le vois qu'il kiffe sa race ! Il kiffe sa race là-dessus et du coup, je ne me rappelle plus à Ken Timecode, mais pareil, il fait les miniatures putaclic pour Wakodélique et il explose de rire tellement c'est cringe et ridicule et c'est putaclic, en fait. Et de plus en plus, il apprécie ça. Il apprécie faire du putaclic. Il apprécie ce genre d'humour borderline. Et du coup, au travers de Wakodélique, ça lui fait une libération, il peut se lâcher un peu là-dessus et bordel de merde que c'est bien. Après, maintenant, pour le rire, Danny, si t'es là à ce moment-là de la vidéo, c'est un rire glutural. Là, quand t'as testé de rire, quand t'as essayé de rire, et souvent, ceux qui m'imitent, en fait, ils se ratent, ils rient avec la bouche et en voix de tête. Enfin, ha, 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 ha ! Je ne veux pas rire normalement. Ha, 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 ha ! Du coup, en fait, c'est ta gorge et travaille à mort et c'est surtout ta voix de tête. Non, le rire que j'ai, le rire slave, il vient des tripes, il vient du thorax. C'est vraiment la caisse de résonance du thorax, il vient vraiment d'en bas et en fait, c'est l'air qui est expulsé, mais de là, de là, pas de la gorge et pas de la bouche. Il est glutural. Il est glutural ou glutural, je ne sais plus comment on dit, mais bref, il est vraiment du thorax et en fait, t'inspires et en fait, quand tu rigoles, tu sais, quand on rigole, souvent, on fait, on rebondit. Quand t'es dans cet état où tu rebondis intérieurement en train de rigoler, tu bouges en fait. Et en fait, il faut le voir comme un vilebrequin dans une bagnole. Dans ce vilebrequin, t'as des pistons qui tournent et il faut que t'arrives à synchroniser l'expulsion de l'air avec le piston quand t'es en l'air. Et en fait, quand tu vas te secouer, t'as l'air qui va sortir au bon moment en fait, mais il va venir du plus profond. Et quand tu rigoles, ça vient de là, ça vient vraiment de l'intérieur, ça vient du blues. Ça vient pas genre de là, des muqueuses ou quoi. C'est vraiment de l'intérieur. Mais ça se travaille. Ça se travaille vraiment. Et la fin du rire, elle est simple. T'as plus d'air dans les poumons et t'essaies de tenir. C'est tout. T'as plus d'air dans les poumons, t'essaies de tenir. Si tu commences à avoir la tête qui tourne, c'est que t'as rigolé assez longtemps et de la bonne façon en fait. C'est tout. C'est comme ça qu'on rigole. Mais du coup, il prend un pied d'enfer. Et c'est pas insultant. Il reste poli. Et de le voir autant prendre de bonheur et son pied dans son projet de Wokodélique d'ailleurs qui marche. Il fait pas mal de vues. Je pense qu'il va en dégager quelques centaines voire quelques milliers d'euros facile dès que l'assaut sera pris. Dès qu'il aura trouvé sa voie. Dès qu'il arrêtera d'essayer de m'imiter au niveau de la voix. Mais il arrête de plus en plus parce que ça fait mal à la gorge. Qu'il parle juste normalement. Avec juste quelques biais. Un peu à gauche, à droite. Il y a une formule. Il y a des étincelles. Il y a des étincelles. Maintenant, c'est à lui de les embraser. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme YouTube. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme YouTube. Je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner. Il commence à faire chaud. Et à bientôt pour de la aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada